Est-ce que tu as déjà regardé le film intitulé Racine ? Ce film, c'est un film qui retrace entre guillemets l'histoire de l'esclavage entre le 15e et le 19e siècle. Et dans ce film, il y a une scène qui m'a beaucoup marqué. Je te raconte ça rapidement. C'est une scène dans laquelle on voit une dame blanche, en l'occurrence la femme d'un négrier, apprendre à son serviteur noir à lire. Sauf que lorsque le mari de cette femme la voit en train d'apprendre à un noir comment lire, tout de suite il interpelle en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu te tues à vouloir leur apprendre à lire ? » Les noirs n'ont pas le cerveau approprié pour pouvoir lire et comprendre. Et donc la femme, choquée par ce qu'elle avait déjà eu à le faire avec d'autres esclaves, elle lui dit « Mais s'ils n'ont pas le cerveau pour pouvoir comprendre ce qui est écrit, ça ne poserait pas de problème puisque mes efforts seront vains. » C'est donc là que son mari l'appelle de côté. Elle lui dit qu'en fait, il ne faudrait surtout pas qu'on apprenne aux noirs à lire pour la simple raison que dès lors qu'ils vont savoir lire, ils vont découvrir qu'ils sont des esclaves et ils deviendront malheureux. Et ils vont chercher à ce moment-là à se révolter pour pouvoir devenir libre. Et ça n'a pas loupé parce que cette dame-là, quand elle a appris à lire, elle s'est rendue compte qu'elle était esclave. Et tout de suite, elle a aussi appris comment rédiger des faux certificats de liberté. Voilà comment elle en a rédigé un pour son compagnon à cette époque-là qui lui risquait la peine de mort. Voilà comment il s'en est échappé. Et donc, quand il s'en est échappé et qu'on l'a rattrapé et qu'il a expliqué que c'était grâce à sa compagne qu'il a pu avoir ce faux certificat-là, à ce moment-là, les négriers avaient décidé d'interdire à tout jamais la lecture aux arts. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes ici, c'est que c'est grâce au fait de savoir lire que cette femme-là a pu être instruite et qu'elle a pu un temps soit peu permettre à son compagnon d'être libre. Et plus loin, puisqu'elle avait pris conscience de son état d'esclaves, désormais elle savait lire. Elle n'a pas arrêté de lire, elle n'a pas arrêté de s'inscrire. Et désormais, elle a appris des notions sur l'épargne parce qu'elle s'est rendue compte que elle pouvait désormais acheter sa liberté à 40 000 $. Et pendant des années, elle l'a épargné pour pouvoir acheter sa liberté. Quelques années, bien sûr. Si elle a pu épargner pendant autant d'années, malgré tous les obstacles, malgré tous les challenges, malgré tous les ennemis de l'épargne, c'est bien sûr parce qu'elle maîtrisait une chose. Elle maîtrisait l'art de l'épargne. Et si tu prends le temps d'analyser la vie de toutes les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, tu auras vite fait de te rendre compte que être riche, c'est vivre en dessous de ses moyens. Et lorsqu'on vient en dessous de ses moyens, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut épargner. Mais ça, tout le monde le sait. Te dire que pour devenir riche, il faut que tu épargnes. C'est un peu comme prendre ce livre, te le présenter en te disant, ceci est un livre. Par contre, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est partager avec toi 4 leçons que j'ai apprises grâce à ce livre disponible sur argentlivre.com, 4 leçons que j'ai apprises sur l'épargne. Mais avant d'aller plus loin, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valéa Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met massivement la lumière sur les auteurs, entrepreneurs, africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais il te brûle l'envie d'écrire un livre inspirant pour impacter, ceci en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, c'est nous contacter soit sur le site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et pour aller plus loin, si tu résides du côté du Cameroun, il y a quelques mois en arrière, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés, nous avons mis en place une société de location de véhicules baptisée ALKAR. Donc si tu recherches une berline, un SUV pour te déplacer en toute sécurité dans le continent Cameroun, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vieux sujet. Donc comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je partagerai avec toi 4 leçons que j'ai apprises sur l'épargne en lisant le livre détonnant de Nelly P. Trois-Pas-Intilé, Maîtriser l'art de l'épargne. A ce jour, c'est le meilleur livre sur l'épargne qui existe sur le marché et je te mets au défi de trouver mieux que ça. Alors, on va tout de suite passer dans le vieux sujet. Reste jusqu'à la fin parce que la quatrième leçon, à mon sens, c'est la plus importante. Première leçon, tu dois épargner pour pouvoir acheter ta liberté. Je répète, tu dois épargner comme cet ancien esclave pour pouvoir acheter ta liberté. Parce que la liberté, c'est le temps. Et si tu n'as pas assez de temps pour toi, est-ce que tu es libre ? Sauf que pour pouvoir avoir assez de temps pour toi, il faut que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Parce que tant que ton temps, ou du moins l'argent que tu gagnes, est rattaché à ton temps, tu ne pourras jamais être libre. On connaît beaucoup de gens pour qui le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Parce que le vendredi, ils sont à week-end. Ils pourront enfin disposer pleinement de leur temps et faire ce qu'ils voudront de leur temps. Ça veut dire qu'on n'est pas libre. Lorsque notre argent qu'on gagne est intimement lié au temps qu'on passe au travail. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Et ça nous mène aussi dans un schéma bizarre en ce sens où beaucoup d'entre nous ne travaillent pas parce qu'ils aiment le travail qu'ils effectuent. Mais beaucoup d'entre nous travaillent parce qu'ils vont gagner de l'argent. Et comme le dit Bob Proctor, travailler pour gagner de l'argent, c'est le pire moyen de vivre. Parce que pour gagner de l'argent, il faut apporter de la valeur. Tout le monde peut le faire à condition de maîtriser l'art de l'épargne. Parce qu'il va de soi que tu vas épargner pour investir. Et c'est grâce à l'investissement que tu vas pouvoir acheter ta liberté. De telle enseigne que ton temps sera déconnecté de l'argent que tu gagneras. Si tu veux investir dans l'immobilier, lorsque tu vas à la banque, très souvent on te demande un apport. C'est fondamental. Donc la première leçon que j'ai apprise dans le livre « Maîtriser l'art de l'épargne », c'est qu'il faut que j'épargne pour investir. Et c'est grâce à l'investissement que je pourrais acheter ma liberté. Deuxième leçon fondamentale de ce livre aussi, c'est que beaucoup d'entre nous malheureusement épargnent pour dépenser. Non. Épargner pour dépenser, c'est épargner pour... En fait, c'est repousser une dépense. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Imaginons que moi aujourd'hui, j'épargne pour m'acheter un iPhone. En soi, c'est bien. Mais est-ce que cet iPhone-là me permettra d'être libre ? Si j'épargne pour épargner, pour acheter un iPhone, juste un passif, en fait, j'ai juste repousser une dépense. Et en soi, ce n'est pas très pertinent. Et que font les riches ? Depuis que j'ai compris ces leçons, tout a changé. Les riches, par exemple, s'ils veulent s'acheter un passif, je peux être... Par exemple, le monde, il se dit « Ok, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que j'en veux ? Je vais investir cet argent dans un actif, c'est-à-dire quelque chose qui peut me générer de l'argent. » Et c'est les bénéfices qu'auront généré cet actif-là que je vais utiliser pour acheter cette montre. Et encore là, les riches sont deux fois plus intelligents. Parce que tu vas te rendre compte que les riches vont acheter des montres de type Rolex avec des diamants incrustés à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'ils achètent cette montre-là ? Parce que premièrement, c'est un moyen pour lui de défiscaliser, de faire de l'optimisation fiscale. Et deuxièmement, il sait qu'une Rolex, ça prend de la valeur avec le temps. Je ne sais pas si vous m'appelle le truc. La Rolex prend de la valeur avec le temps. Donc, il sait qu'en achetant une Rolex qui, au premier abord, semblerait être un passif, en fait, c'est un moyen pour lui de conserver son argent. Afin que son argent ne perde pas de la valeur du fait de l'inflation. Il en est de même pour les tableaux, les œuvres d'art. C'est la même logique chez les rangers. Et ils en sont consacrés. Mais bien sûr, pour avoir ce type de leçons, il faut avoir un certain niveau en termes d'intelligence financière. Et ces leçons-là, tu les trouveras dans ce livre. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur sur le marché à l'heure actuelle. Et j'aimerais ici faire une distinction entre l'épargne et la thésaurisation. Tu sais, lorsqu'on observe nos grands-parents, ou bien les agriculteurs au village, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Lorsqu'un agriculteur récolte, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une partie de la récolte qu'il va conserver pour replanter, et une autre partie de la récolte qu'il va peut-être conserver ou transformer, afin d'avoir une plus-value. Et il se trouve que lorsqu'il conserve sa récolte dans les greniers, il conserve pour un temps. Il sait que passer ce temps-là, s'il ne réutilise pas ces graines-là pour replanter, les graines vont pourrir. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de l'épargne. Lorsque tu épargnes, c'est pour un temps et pour un objectif bien précis. C'est d'ailleurs la troisième leçon que je voulais partager avec toi. On épargne pour un temps et pour un objectif précis. Et quand je parle d'objectif, tu le vois bien, je parle d'objectif d'investissement. Donc, épargner pour épargner, ça s'appelle de la thésaurisation, c'est-à-dire on garde de l'argent. Et tu sais aussi bien que moi, lorsqu'on ne fait que garder de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Du fait de l'inflation, cet argent-là va perdre de sa valeur. Donc, troisième leçon, épargner pour investir. Quatrième leçon, et à mon sens, c'est la plus importante de tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu développes ta capacité d'épargne pour faire quoi ? Pour apprendre à dominer l'argent. Tu sais, l'argent, c'est un outil qui est chargé de beaucoup d'émotions. Il y en a, je ne sais pas pour toi, mais il y en a pour qui, dès qu'ils touchent l'argent, tous, ils ont envie de dépenser. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Et donc, le fait de commencer à épargner, c'est commencer à te dire que désormais, c'est moi qui ai le contrôle sur toi. C'est moi qui te dis où est-ce que tu dois aller. S'il y a dit que je ne te dépense pas, je ne te dépense pas. Tu vas te dépenser quand je n'aurai décidé, pas quand tu auras décidé que je te dépense. Tu vois un peu ? Et si tu remarques bien, analyse bien, les gens qui arrivent à dominer l'argent, à aller au-delà de leurs émotions, sont des personnes qui ne jalousent pas, les gens qui s'achètent les derniers téléphones à la mode, les gens qui font des voyages luxueux, les gens qui ont des voyages luxueuses. Non, lorsque tu vas commencer à épargner, en fait, tu vas plus te réjouir du fait de voir l'argent se remplir dans ton compte bancaire. Et lorsque tu vas voir des gens dépenser leur argent dans les utilités, les voitures, les maisons, les chaussures, les téléphones et tout, toi, tu seras tranquille parce que tu te dis, moi, mon argent, c'est moi qui le contrôle. Je n'achète pas tous ces biens matériels parce que j'ai décidé que je ne veux pas acheter et non parce que je n'ai pas l'argent pour acheter. Tu vois un peu le délire ? Et depuis que j'ai compris, ma vision de l'épargne a totalement changé. Elle a dit, tu épargnes pour montrer à l'argent que c'est toi le maître. Tu contrôles tes émotions. Et dis-toi que si tu n'apprends pas à contrôler tes émotions lorsque tu gagnes juste un peu, ça sera pire quand tu en gagneras beaucoup plus. Ça sera pire. Et je vois déjà les petits malins qui ont venu me dire que non, c'est qui gagnait trop peu pour commencer à épargner. J'ai envie de te dire une chose. Regarde juste autour d'eux. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vivent avec beaucoup moins que ce que tu vis. Donc, ça veut dire que tu peux vivre avec beaucoup moins que ce que tu vis. Avant, je pensais que gagner plus d'argent permettait de résoudre les problèmes d'argent. Malheureusement, lorsque tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à l'argent, lorsque tu ne te maîtrises pas tes émotions, lorsque tu n'as pas réussi à développer ta capacité à pouvoir dominer l'argent, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que tu quittes d'étudiant à salarié, tu gagnes un peu plus. Tout de suite, tu veux prendre une plus grande maison. Tu veux acheter une grosse télé, un grand salon. Du coup, très vite, tu te rends compte qu'un argent ne suffit plus. Alors que lorsque tu étais étudiant, tu t'en sortais avec à peine 500 euros. Mais désormais, avec 2000 euros, tu t'en sortes. Tout de suite, qu'est-ce que tu t'es dit? Pour résoudre mes problèmes d'argent, il faut que je gagne plus d'argent. Donc, il faut que je travaille plus. Il faut que j'ai une promotion. Donc, tu retournes à l'école, tu as un diplôme supplémentaire, tu as une promotion. Tout de suite, tu te retrouves à 5000 euros. 5000 euros, tu te dis que tes problèmes sont finis. Sauf que là, une fois de plus, erreur. Je te dis maintenant que je gagne 5000 euros. Je peux me payer des voyages à Dubaï. Je peux m'acheter une Lamborghini. Et encore, je peux désormais m'acheter des chaussures à 400, 500, 600 euros. Et tout de suite, quelques mois plus tard, tu te rends compte que l'argent que tu as gagné a certes augmenté, mais ton niveau de vie lui aussi a augmenté. Du coup, ton argent et le cycle recommandent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de contrôler tes émotions. Parce que tu n'es pas celui-là qui domine l'argent. Parce que tu n'as pas développé ta maîtrise de l'épargne. Voilà pourquoi c'est fondamental de commencer dès maintenant à avoir les bonnes habitudes par rapport à l'argent. Afin que plus tard, lorsque tu en gagneras, tu sois beaucoup plus à l'aise. La cinquième leçon que je vais partager avec toi, qui est en fait une leçon bonus, c'est que maîtriser l'épargne te permettra d'avoir la paix de l'esprit. Tu sais, lorsque tu te lèves et tu sais que tu as au moins un an de salaire dans ton compte bancaire, tu es lancé que même si on te vire demain, même s'il y a une crise financière, peu importe ce qui peut se passer, tu le sais que tu peux être tranquille pendant un an. Tu as la paix de l'esprit. Lorsque tu le sais. Tu sais, lorsque tu sais que tu as suffisamment d'arrière dans ton compte bancaire, j'avais dit que j'ai gagné même en confiance en toi. Tu iries tous. Tu es posé, tu es calme. Parce que tu sais qu'il y a de l'argent dans ton compte pour que tu ne souffriras de tes enfants n'ont pas. Et puis j'ai envie de dire, il faudrait aussi que, même après ta mort, que plutôt que de laisser les dettes à tes enfants, que tu leur laisses un bon pactole. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Voilà pourquoi il dit que les pauvres sont égoïstes. C'est une pense calme. Bref, si tu as réuni et retenu tout ceci, je ne vais pas être plus loin. C'est parfait pour moi. Donc, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, tout est marqué dans le livre de Nelly P. Trois-pas, Maîtriser l'art de l'épargne, disponible sur l'argent livre. Maintenant que tout ceci est dit, je m'appelle Valéa Béliard, le chercheur d'argent. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à nous laisser un pouce, ça nous fera plaisir. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.